Bonjour, je suis Didier Horeta, je suis président et cofondateur de MyRetailBox. MyRetailBox est une entreprise qui est spécialisée dans la consommation responsable, en particulier dans la vente en vrac des produits de grande consommation. Si je ne me trompe, première enseigne de vente en vrac en France actuellement ? Oui, pour l'instant c'est la première enseigne historiquement d'abord, puisqu'on a été les premiers à s'organiser pour monter un magasin 100% vrac. C'est aussi la première actuellement en nombre et on espère qu'on aura malgré tout beaucoup de concurrents pour que ça puisse développer cette habitude de consommation. Et puis c'est aussi la première en Europe numériquement également, pas qu'en France, parce que la France est particulièrement en pointe aujourd'hui sur le vrac des PGC. D'où vient cette idée de vente en vrac ? Parce que je crois que ça fait de nombreuses années que vous l'aviez en tête. Alors la volonté de faire de la vente en vrac vient d'abord du gaspillage alimentaire. Je suis très sensibilisé au gaspillage alimentaire depuis très très longtemps, parce qu'eux parcourent dans la distribution, pas spécialement affolés par ce que faisait la distribution elle-même. On sait que toute la chaîne de distribution peut être un acteur du gaspillage, mais en tout état de cause sont bien les comportements de consommation qui entraînent le reste à un moment ou à un autre. Et donc on souhaitait travailler depuis 2003, pour être assez précis, sur cette notion de gaspillage alimentaire, en trouvant une démarche liée à l'acte d'achat. Donc c'est là où ça démarre. Les déchets d'emballage sont une conséquence du gaspillage alimentaire. L'emballage est une conséquence de notre démarche d'achat et de notre démarche de consommation. Donc c'est bien la source qu'il fallait lutter pour pouvoir agir sur ces deux fléaux. Vous l'avez vu pour AgroVivre cette année, le thème c'est les circuits de distribution en mutation. J'aimerais connaître votre regard. Quel regard vous portez sur tout ce qui bouge actuellement en termes de distribution et puis votre vision ? Alors, je crois qu'effectivement ça bouge beaucoup. On a tendance à le voir d'une dimension parfois un peu catastrophiste. En se disant qu'un modèle meurt, je ne crois pas qu'il meurt, je pense qu'il mute. Et en mutant il va s'ajuster, ce qui est assez normal. Mais ce mouvement sur l'organisation de la distribution, il est salutaire. Il est salutaire parce qu'il va permettre de s'adapter d'abord et avant tout au changement de comportement de groupe d'individus successifs qui évoluent dans des directions assez différentes, toutes plus ou moins à la recherche de responsabilités, avec parfois des priorités différentes. Il y en a qui peuvent avoir des priorités économiques d'abord, d'autres des priorités sanitaires, d'autres des priorités écologiques. Mais en tout cas de cause, à chaque fois, on voit une volonté de reprendre en main une démarche de consommation. Et donc la distribution doit s'habituer à ça. On a changé complètement de phase, je crois personnellement, qu'on est sorti depuis presque 20 ans déjà de la société de consommation. On est passé par une phase différente qui elle aussi est en train de s'achever. Une phase que nous on a appelée la société de saturation. Saturation des messages, saturation des offres. On a vu l'hyperfragmentation des offres à l'intérieur des mêmes lieux de vente, saturation des promotions. Cette société là, elle est en train de changer aussi. Et on est aujourd'hui plutôt dans une société plus résiliente et qui va aller chercher la justification de ce qu'elle fait et l'acceptation de ces nouvelles décisions. La distribution ne fait que s'adapter à ça. Et l'archipélisation de la distribution à laquelle on assiste, sans doute d'ailleurs sous l'égide d'un certain nombre de groupes qui eux-mêmes vont traiter de l'archipel de la distribution. Cette archipélisation, il me semble qu'elle est juste une adaptation salutaire à ce que demandent et à ce qu'attendent les consommateurs dans leur ensemble. Les consommateurs en quête de sens, mais les industriels de l'alimentaire, ça va impliquer quoi pour eux demain ? Très probablement, ça va devoir préciser leur manière de travailler. Dans les 50 ou 60 dernières années, l'industrie a essayé de travailler. On jette parfois la pierre à l'industrie, ce qui est une absurdité totale. Sans industrie, on ne peut pas adresser une large partie de la population. Donc l'industrie, c'est nécessaire pour rendre accessibles les choses. Mais elle est allée à son paroxysme de massification. Aujourd'hui, il va falloir trouver des rythmes nouveaux, certains savent déjà le faire, qui allient à la fois une production massifiée mais responsable, malgré tout, et qui, en bout de chaîne, dans sa présentation au consommateur, prend des aspects et des spécifications différentes. Un peu comme ce qui s'est fait dans l'automobile depuis déjà peut-être une trentaine d'années, où on avait des plateformes assez massives de construction d'automobiles, et puis de l'accessoirisation ou de la typicité ajoutée presque au moment de l'acte de vente. Et je pense que l'industrie agroalimentaire, qui n'avait pas trop appris à faire ça, va devoir rentrer dans cette phase-là. Merci Didier. Une dernière question. Je pense que vous avez une feuille de route assez claire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre défi de l'année 2019 ? Je crois que pour nous, le défi de l'année 2019, c'est le changement d'échelle. On a démarré avec une vision qu'on deviendrait nous-mêmes dans un schéma très démocratisant, avec des démarches industrialisantes sur un certain nombre de points. On a mis en place un certain nombre de processus, mais encore très manuels, presque une accumulation de savoir-faire artisanaux, qui, au lieu d'être isolés, se regroupaient dans une linéarité de fonctionnement. Pour nous, le changement cette année, c'est d'industrialiser tout ça, tant dans la dimension front office que dans la dimension back office ou dans l'application des savoir-faire réglementaires. Merci Didier. Très bon agro-vif. Et puis bonne année aussi. C'est cité. C'est c'est petit de dire... Je vais aller avec me. Je vais aller avec me. Je vais aller avec vous. C'est petit de dire... C'est un petit de dire... Je vais aller avec vous.